Loi sur la zone économique spéciale conforme à la Constitution. Dans sa décision du 11 août 2018, la Haute-Cour constitutionnelle a déclaré que la loi relative aux zones économiques spéciales est conforme à la Constitution. Frédéric Masouas, fils président de l'Assemblée nationale, est l'un des partisans de l'adoption de cette loi qui a dû subir quelques modifications pour être validée par la HCC. Il s'agit d'une victoire pour le peuple malgache. Une nouvelle approche, c'est un paradigme innovant pour le développement à Madagascar. C'est une approche, c'est un concept qui a été essayé dans beaucoup de pays avec succès et qui a eu ses lettres de noblesse, notamment en Chine où vous avez l'exemple typique du village de Shenzhen qui est devenu aujourd'hui une ville ultra-moderne. Mais il ne faut pas non plus perdre de vue le fait qu'il s'agit d'une étape. Une étape importante, certes, mais d'une étape. Aujourd'hui, on a un instrument qui nous permettra d'attirer des investisseurs dans des lieux bien précis, qui sont précisés, je le pense, dans un décret d'application qui serait, à mon avis, tardé à sortir, et qui nous permettra, donc, par la suite, de par le concept, de créer des milliers d'emplois pour la jeunesse malgache, également créer des opportunités de collaboration avec le secteur privé national et qui nous permettra, donc, d'accroître, je dirais, d'améliorer notre balance commerciale et donc d'améliorer, donc, la valeur de notre monnaie, de l'arrière. Voilà les perspectives que je vois à moyen terme. Donc, la démarche que nous proposons et que nous préconisons, c'est une démarche, donc, déjà, de mise en place de quelques projets pilotes pour rassurer la population. Selon ces dires, la démarche préconisée est la mise en place de quelques projets pilotes pour rassurer la population. Il espère que le projet d'Anjagak puisse faire partie de ces projets pilotes. Le décret d'application est ainsi vivement attendu. Le décret d'application est ainsi vivement attendu.